Céline, merci beaucoup pour ce temps avec CS Actu. Première question, comment voyez-vous ce match ce soir face à l'Enfinlande ? Je l'espère victorieux déjà et avec, je l'espère aussi, un écart de points, histoire de faciliter un petit peu vu qu'on n'est pas encore qualifié. C'est vrai que gagner les matchs et avec un écart, c'est l'objectif clair de ce soir. Oui, après la défaite face à l'Ukraine, mission victoire obligatoire ce soir. Exactement. Si on veut se qualifier, ça passe obligatoirement par une victoire face à la Finlande. Et après, on verra face à l'Ukraine, mais déjà se concentrer sur la Finlande de ce soir. A titre personnel, vous êtes manager générale de l'équipe désormais. Vous combinez ça avec une co-institute joueuse aussi. Comment vous gérez cette situation ? Oui, ça se passe bien. C'est vrai que je change de casquette un petit peu. Je ne suis pas sur les terrains à m'entraîner. Je suis là au service des filles, du staff, de la fédération. Je suis un petit peu le lien entre toutes ces entités et j'essaye au mieux de faciliter la bonne entente et le bon fonctionnement de cette équipe de France. Et puis, une fois que j'enlève ma casquette équipe de France, je retourne en tant que joueuse avec mon club de basket. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être manager général de cette équipe ? Quand on sait que vous êtes la joueuse avec le plus des sélections, ça doit faire quelque chose ? Oui, c'était une fierté. C'est vrai que quand ils sont venus me proposer le poste, j'ai été très touché qu'ils pensent à moi et j'ai vécu tellement de belles années en portant le maillot que de pouvoir remettre un pied au sein de ce groupe-là en sachant que tous les moments qu'on y vit, c'est vraiment une chance. J'espère être à la hauteur de mes missions et en tout cas, j'en suis très honoré. Et du coup, comment vous voyez la suite après presque 20 ans dans le basket professionnel ? Plus que 20 ans même, on peut le dire. Ça fait peur, mais c'est vrai. C'est beau. Non, la suite, elle est là, elle est demain, mais je ne la planifie pas parce que j'ai du mal à savoir un petit peu ce qui va se passer dans la vie d'après. Comme je l'ai dit, ça fait plus de 20 ans que mon quotidien, c'est d'être basketeuse professionnelle, donc ne plus avoir ça, ça va être un peu bizarre au début. Je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas de projet tout fait, tout construit, donc je vais prendre le temps de trouver ma future voie. Et on voulait revenir aussi sur un événement de votre carrière. Vous avez goûté à la WNBA en 2014. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience américaine ? Alors déjà, moi, c'est vrai que personnellement, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un but dans une carrière d'aller jouer aux Etats-Unis. Sauf que je n'avais pas envie de mourir bête et on est venu me chercher au moment où, justement, j'avais l'esprit un petit peu plus ouvert, où je m'étais dit pourquoi pas, allez, tente, on verra bien ce que ça fait. Et effectivement, c'est une ligue qui ne me correspond pas à moi en tant que joueuse et avec mes valeurs qui sont plus dans le collectif. Sauf que j'en ai retiré des choses satisfaisantes quand même et des leçons, à savoir la confiance, à quel point avoir confiance, c'est important, sans avoir une limite entre la confiance et se prendre pour quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que c'était intéressant. Après, ça n'a pas non plus été l'expérience la plus enrichissante pour moi, mais en tout cas, je suis ravi de l'avoir fait. On va parler des masculins. Qu'est-ce que vous pensez de l'explosion de Victor Wambanyama actuellement, qui est annoncé pick number one à la prochaine draft ? Est-ce que c'est ce que vous présentez ? Comment vous le trouvez ? Non, mais c'est un phénomène. J'ai eu la chance de le voir à Pau avec l'équipe de France Garçons très récemment. C'est la première fois que je le voyais en vrai et c'est quand même impressionnant ce qu'il est capable de faire sur un terrain avec la taille qu'il a, la facilité à ce jeune âge. Ça promet de belles années. Il va vraiment changer le cours du basket. C'est un extra-terrestre un peu, je dirais. Oui, un vrai plus pour le basket français. Oui, un vrai plus, oui, parce que quand on a des sportifs comme ça, des têtes d'affiches comme Tony Apulettre, les premiers qui gagnent, les premiers qui donnent une autre dimension au sport, quel qu'il soit, ça fait avancer ce sport-là. Quoi qu'il arrive, ça fait avancer les garçons comme ça va faire avancer les filles. C'est que de bon augure pour notre sport.